très bien merci beaucoup on va démarrer ce nouveau webinaire dédié à la PAC alors pas dans son entièreté mais uniquement sur le bonus et on a zoomé sur cette thématique qui est déjà un bon morceau et pour qu'on puisse être précis sur le sujet donc pour que la réunion fonctionne bien on va vous demander de bien couper vos micros et caméras on verra si à la fin tout le monde allume sa caméra pour que ça soit plus convivial mais pour gérer le débit on vous demande de bien vouloir la couper bien sûr il y a l'onglet du coup participants déjà donc vous voyez avec les petits personnages ce qui va vous permettre de vous de situer l'ensemble des participants et de bien vous renommer pour qu'on sache qui intervient qui parle sur le chat donc vous pouvez mettre votre nom, prénom et le nom de votre structure voilà s'il vous plaît et puis dans l'onglet conversation alors ça fait sûrement redit pour ceux qui ont l'habitude de zoom mais c'est important de le redire vous avez le donc l'onglet conversation une sorte de petite bulle et donc là vous pouvez du coup tout au long du webinaire poser vos questions donc il y aura bien un temps de questions réponses aussi dans ce webinaire donc après l'intervention d'Emma et moi-même donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure on y répondra aussi pour essayer de pouvoir toutes les traiter et puis ensuite sinon on les adressera à l'oral nous-mêmes pour y répondre en direct voilà et puis vos témoignages aussi si besoin et puis je crois que j'ai tout dit et si on a lancé l'enregistrement parce que effectivement tous les webinaires que l'on fait sont enregistrés afin qu'ils puissent être visionnés en replay mais tu peux présenter la suite Emma oui c'est ça pour qu'ils puissent être présentés en replay donc vous pouvez les revisionner par la suite donc ils sont sur la chaîne Youtube de la fac Agroforestory donc mis en place par Clara Picot notre collègue sur la communication et puis le powerpoint également sera téléchargeable donc pour ce webinaire mais aussi pour les webinaires précédents donc sur la biodiversité avec le grain bocager sur l'indice de biodiversité potentielle qui ont eu lieu précédemment et puis donc pour celui-ci et on vous invite à participer également au webinaire alors il faut être adhérent pour cela au webinaire du 17 janvier sur la question du carbone voilà donc notez bien la date du 17 janvier pour tous les adhérents donc on commence si vous le voulez bien du coup sur du coup sur la thématique de la PAC et cette nouvelle programmation est de la place du bonus E dont vous avez sûrement entendu parler et qui se met en application alors ce depuis l'année dernière mais on va dire que tout est aujourd'hui en ordre de marche aussi côté ministère pour la mobilisation de ce bonus E donc on va vous présenter on va vous faire une présentation en deux temps la première sur l'architecture globale de la PAC pour que vous puissiez bien resituer le bonus E et sa compatibilité avec les autres dispositifs de la PAC et une autre partie qui sera présentée par ma collègue Emma Oplan que vous voyez à l'écran qui elle présentera du coup la manière dont on peut mobiliser ce bonus de façon très opérationnelle donc les conditions les étapes et le calendrier à respecter pour cela donc l'objectif c'est que vous puissiez aussi accompagner que vous soyez technicien agent de l'état et de service déconcentré des DT ou conseillers ou agriculteurs si vous êtes là agricultrices de pouvoir aussi accompagner en fait la mobilisation de ce bonus et avec en étant sûr de l'engagement et des étapes à réaliser voilà donc on peut commencer Emma si tu veux ça c'est bon on peut passer donc c'est le schéma qui est à l'écran vous le connaissez peut-être mais c'est bien de se le remettre en tête c'est l'architecture de la nouvelle PAC donc on a tout ce qui est conditions de paiement et puis tout ce qui est paiement avec bien sûr le premier pilier et le deuxième pilier bien connu donc dans les conditions de paiement on va ensuite détailler quelques pans de ce schéma et bien il y a bien la définition de la haie et l'admissibilité ainsi que la conditionnalité alors on ne va pas explorer du tout le champ de la conditionnalité on aurait pu mais aujourd'hui on n'a pas suffisamment de nouveaux éléments à vous communiquer pour l'aborder donc on le laissera de côté la conditionnalité et puis on a sur le premier pilier paiement de base évidemment donc qui représente 75% des paiements directs et puis l'éco-régime donc ça c'est la nouveauté de la PAC 2023 qui est constituée de trois voies donc la voie des pratiques la voie des certifications et la voie des IAE la voie des IAE qui donc on peut mobiliser à partir de 10% enfin avant de 7% et jusqu'à 10% d'IAE avec les rémunérations que vous voyez ici je ne vais pas tout détailler donc ça c'est l'éco-régime trois piliers on a également les MAEC et notamment la MAEC système agroforestier donc la 70.14 donc là qui rémunère la gestion durable des E donc avec là 80 euros par mètre linéaire par an sur 5 ans si la MAEC est ouverte dans la région et puis il y a les aides à l'investissement donc il y a 3 mesures qui concernent la E la mesure 73.01 73.02 et 77.06 là aussi il faut qu'elle soit ouverte et mobilisée par les régions ça dépend des régions voilà donc ça c'est le deuxième pilier donc qui est conditionné à à à la mobilisation des régions de ces crédits donc si on passe la diapos suivante le bonus et arrive lui dans l'éco-régime donc au niveau du premier pilier donc c'est un bonus on va le voir qui est à 7 euros l'hectare avec des conditions qu'on précisera juste après qui correspond à un budget de 40 millions d'euros par an donc c'est un budget conséquent vous le voyez il est à cheval uniquement sur deux voies la voie des pratiques et la voie des certifications parce qu'il est cumulable uniquement sur ces deux voies et pas la voie des IAE qui est la troisième voie qui elle prend en compte déjà un certain pourcentage d'IAE donc le cumul n'est pas possible avec cette voie donc c'est une nouveauté parce que déjà ça met en avant l'AE dans le premier pilier de la PAC comme un élément qui est rémunérateur et pas seulement une condition à respecter donc l'AE n'apparaît plus que dans la enfin apparaît au-delà de la conditionnalité BCA8 elle apparaît bien comme un objet de rémunération et qui rend des services écosystémiques qui sont reconnus du coup dans cet éco-régime donc ça c'est vraiment un changement de paradigme et de vision et de représentation de l'AE qui va directement aussi changer cette vision auprès des agriculteurs et des agricultrices qui bénéficient de cet élément sur l'exploitation et donc là effectivement il faut avoir à la fois une certaine quantité donc 6% d'IAE et par SAU dont 6% sur terre arable on y reviendra mais aussi une garantie de gestion durable pour que il y ait une garantie de bon état écologique et du coup de fourniture de services écosystémiques associés donc là on est vraiment dans un niveau de prise en compte de l'AE qui est complet à la fois sur la quantité et à la fois sur la qualité donc si on passe la diapo d'après si vous avez des questions vous n'hésitez pas sur le chat je regarde aussi en même temps je pourrais intégrer vos remarques ou vos questionnements donc les aides enfin ce bonus est cumulable avec certains aspects de la PAC et de cette architecture et non cumulable sur d'autres donc de la PAC et d'autres systèmes de rémunération de paiement d'aides agricoles donc on l'a dit le bonus E est non cumulable avec la voie des IAE mais tout à fait cumulable avec la voie des certifications la voie des pratiques d'accord c'est pas parce que vous êtes en bio ou HVE que vous ne pouvez pas aller chercher le bonus E vous pouvez tout à fait le faire oui donc IAE ça veut dire infrastructure agroécologique pardon on aurait dû le préciser dans une première des diapos donc dans les IAE dans les infrastructures agroécologiques telles que définies dans la PAC la E est un élément de ces IAE c'est des éléments fixes pérennes du paysage le bonus E est non cumulable avec la MAEC qui porte sur la gestion durable des E en fait dès qu'il y a une reconnaissance de la gestion durable des E dans les aides le bonus E n'est plus cumulable ça engagerait un double paiement enfin un double paiement d'une même chose par contre les autres MAEC systèmes etc qui portent sur les autres pratiques agricoles bien sûr là c'est cumulable le bonus E est non cumulable au PSE qui intègre la E et l'obligation de gestion durable qui est associée avec le label E par contre les PSE qui ne portent pas du tout sur la E qui n'intègrent pas cet objet là et l'obligation de gestion durable oui là c'est cumulable voilà j'espère que là c'est clair pour l'aspect cumulatif ensuite sur la définition de l'AE ça c'est important aussi de l'avoir en tête parce que effectivement il va falloir commencer à à penser à comment est-ce qu'on est-ce qu'on comptabilise est-ce que j'ai bien les 6% d'IAE et 6% de surface de E sur ma sur ma SAU donc il faut pour cela bien prendre en compte la E et sa définition donc dans la nouvelle PAC la définition de la E est un peu élargie donc en tout cas elle tient compte ce sont tous les éléments linéaires de végétation ligneuse qui sont d'une largeur égale ou inférieure à 20 mètres c'est-à-dire que jusqu'à 20 mètres de large une E est comprise comme une E d'accord on a une composition végétale qui peut être croisée donc soit que des arbustes des arbres et des arbustes des arbustes et autres ligneux comme le ronce les jeunets les ajons donc par exemple une jeune haie en devenir ou une haie en spontané de régénération naturelle est compris comme une haie arbuste arbre ou autre ligneux ou arbre et autre ligneux d'accord donc c'est une combinaison par exemple on a un alignement d'arbres avec un sous-étage qui est composé de ronces ça c'est compris comme une E donc toutes ces E là sont bien admissibles c'est-à-dire qu'elles rentrent dans la surface primable la surface PAC et donc elles ne sont pas déduites des surfaces sur lesquelles on a un paiement donc ça il faut vraiment aussi l'intégrer c'est déjà la deuxième PAC qui fonctionne de cette manière donc les E font bien l'objet déjà aussi d'une rentre dans la surface qui donne droit et sur lequel calculer la rémunération PAC donc on a déjà une rémunération qui est faite pour la surface E dans cette logique là le gros changement c'est qu'on est passé d'une équivalence surfacique de 10 mètres de large à 20 mètres de large donc ça c'est la diapo d'après Emma qui est là mais juste après donc ça veut dire qu'on a doublé l'équivalence surfacique pour un même linéaire donc 1 mètre linéaire de E égale 20 mètres carrés en surface c'est une équivalence c'est pas dire qu'elle fait cette surface là mais c'est une équivalence donc pour avoir 6% de E sur sa SAU ça équivaut à 30 mètres linéaires par hectare en moyenne de densité de E donc c'est plutôt faible c'est à dire qu'on peut très rapidement atteindre ces 6% oui bonjour à toutes et à tous donc comme l'a dit Paul pour bénéficier du bonus E qui est de 7 euros à l'hectare de SAU par an il y a deux conditions à remplir la première est bien de détenir au minimum 6% de E par SAU dont 6% sur les terres arabes et d'obtenir une certification label E vous retrouverez en bas de la diapo l'ensemble des liens vers les arrêtés donc pour la première condition le fait de donc ça passe tout d'abord par vérifier les E qui sont déclarés sur votre dossier PAC pour cela vous pouvez en tant qu'agriculteur vous pouvez vous connecter à votre dossier PAC dans l'onglet déclaration puis RPG et dans les surfaces agricoles vous voyez ici dans les surfaces non agricoles pardon vous voyez l'ensemble des E qui sont listés et déjà dessinés sur votre ferme si elles ne sont pas toutes présentes vous pouvez en ajouter des nouvelles en cliquant sur un petit outil que vous pouvez retrouver sur la droite de la vue graphique de votre RPG qui s'appelle créer depuis ligne vous pouvez tout simplement dessiner un simple trait et indiquer à TéléPAC la largeur du ruban à dessiner autour de ce trait là et renseigner l'ensemble des caractéristiques de votre E les catégories types et campagnes de début de validité TéléPAC va calculer automatiquement les longueurs de cette E en fonction du trait que vous avez tracé pour visualiser ces caractéristiques là vous pouvez sur votre dossier PAC cliquer sur le petit bouton la information et cliquer sur un linéaire qui est déjà présent sur votre RPG et accéder ici aux caractéristiques de cette surface là vous pouvez modifier ces caractéristiques là en cliquant sur un outil qui s'appelle modifier dimension si cette longueur de E n'est pas correcte vous pouvez à tout moment connaître le taux de E sur votre ferme en téléchargeant un récapitulatif de ce qu'on appelle déclaration relative aux éléments favorables à la biodiversité au titre de l'éco-régime et de la BCA8 en deuxième page de ce document qui se télécharge sur votre ordinateur vous retrouvez en dernière ligne ici le pourcentage de E sur terre arable ainsi que le pourcentage de E sur SAE et vous savez ainsi si vous avez au moins les 6% de E par SAE dont 6% sur les terres arabes donc ça c'est la première condition qui est à remplir et qui est à compléter par l'obtention d'une certification label E donc tout d'abord il faut vérifier que vous êtes bien éligible au label E c'est à dire que vous respectez un minimum d'exigence qui sont des indicateurs de niveau 1 du label E il y en a 12 on va vous présenter là brièvement donc la première grande thématique dans le label E est de respecter un niveau minimal d'exigence il y a 3 indicateurs dans cette thématique là le premier indicateur c'est d'engager toutes les haies et les éléments surfaciques en gestion de votre ferme le deuxième indicateur c'est de maintenir ces linéaires et ces éléments surfaciques et le troisième indicateur c'est de respecter la réglementation en vigueur qui concerne la période de taille donc avec la PAC de 2023 cette période de taille là va du 15 août au 15 mars ensuite il y a une deuxième grande thématique dans les indicateurs du label E de niveau 1 c'est d'assurer le renouvellement de la E au moment de la coupe donc pour cela il y a un indicateur ici à l'échelle qui est étudié à l'échelle de la ferme qui demande de ne pas surexploiter le linéaire de la ferme c'est-à-dire qu'un gestionnaire de E donc ici l'agriculteur ne doit pas prélever plus de 1 sur le cycle de gestion par an du linéaire total de E de sa ferme donc les cycles de gestion ils sont clairement énoncés une fois que vous aurez fait votre plan de gestion durable des E et dépendent des conditions pédoclimatiques du territoire pour vous donner des exemples dans les régions les plus poussantes on va retrouver des cycles de gestion de 10 15 ans et dans des contextes moins poussants et peu poussants notamment contexte méditerranéen par exemple on va retrouver des cycles de gestion de 30 ans donc voilà cet indicateur là demande de ne pas surexploiter le linéaire de la ferme il y a un deuxième indicateur dans cette thématique là qui est de ne pas faire de coupe à blanc c'est à dire que quand on a un alignement de OG le label E demande de ne pas couper l'ensemble de ces OG en même temps donc la coupe rase de ces arbres est à exclure donc on va voir ici deux exemples donc on a une E de OG ici la coupe rase est exclue par contre on peut prélever certains de ces gros arbres pour les valoriser en bois d'oeuvre en bois énergie etc dans cette même thématique d'assurer le renouvellement de la haie au moment de la coupe il y a encore deux autres indicateurs l'avant-dernier est le fait de réaliser des coupes nettes que ça soit en gestion sylvicole et en entretien d'emprise une coupe nette va garantir la reprise la vigueur des rejets donc c'est à dire que dans le label E on vérifie que la coupe ne présente pas d'éclatement de la souche ne présente pas de décollement de l'écorce pour éviter toute infiltration d'eau notamment donc en gestion sylvicole toutes les coupes mâchonnées ici les coupes où il y a un éclatement de la souche et de l'écorce sont exclues du label E par contre une coupe nette comme présentée ici sur le schéma est bien acceptée je vous disais tout à l'heure que cet indicateur s'applique autant à la gestion sylvicole c'est à dire à une gestion où il y a une exploitation d'une E pour la valoriser mais également à de l'entretien d'emprise quand il y a un passage dépareuse de lamier ou autre outil qui maintient la largeur de la haie on va également vérifier le fait qu'il y ait des coupes qui soient nettes sur les brins qui sont coupés avec ces outils mécaniques donc on aura des photos juste après pour vous illustrer tout ça et le dernier indicateur de cette thématique est le fait de réaliser des coupes au plus près du sol encore une fois cet indicateur il s'applique autant à la gestion civicole qu'à l'entretien d'emprise donc on a en fait cet indicateur il traduit juste un principe de gestion durable qui est le fait que quand une coupe est faite au plus ras du sol ça va assurer une meilleure reprise des rejets une meilleure stabilité de ces rejets là et un affranchissement surtout de ces rejets de la souche mère et donc va garantir une vie indéfinie à votre individu donc dans le label et en niveau 1 on accepte des coupes jusqu'à 20 cm du sol parce que pour des raisons techniques c'est parfois difficile de reprendre la tronçonneuse vraiment au ras du sol donc ici sur ce schéma on a bien une coupe au-delà de 20 cm qui n'est pas acceptée dans le label par contre une coupe jusqu'à 20 cm du sol est acceptée je vous disais aussi que c'est un indicateur qui est valable pour l'entretien d'emprise on a des coupes sur des branches de OG qui sont acceptées en niveau 1 lorsqu'elles ne sont pas au bourrelet cicatriciel c'est-à-dire au niveau du tronc par contre pour l'ACP quand il y a des brins qui sont trop gros et prélevés de manière trop importante on va demander à l'agriculteur au gestionnaire de haies de reprendre sa CP au ras du sol pour assurer la validité de cet indicateur pour vous illustrer parce que rien ne vaut mieux des photos que des paroles au niveau de la gestion sylvicole donc tout ce qui est coupe non net et coupe pas assez proches du sol ne sont pas acceptées dans le label donc ici on a une illustration avec une coupe qui n'est pas nette à la tronçonneuse ici on a des coupes avec des outils mécaniques comme des drapins coupeurs tête d'abattage qui ne permettent pas de couper déjà au plus ras du sol et en plus de ça qui laissent des éclatements de souche des peignes des décollements des corses etc contrairement à ces coupes-là sur la partie droite de la diapositive où on va avoir des coupes de CP proches du sol ici qui sont acceptées et bien net où on voit ici une coupe qui est faite sous l'implantation des brins et une reprise des rejets qui sont bien indépendantes de la souche méde en entretien d'emprise ici on va avoir des éclatements d'écorce dû à des passages d'outils qui ne sont pas adaptés à la gestion sylvicole de la haie des éclatements d'écorce ici des brins de CP qui sont coupés avec des beaucoup trop gros diamètres des éclatements également d'écorce ici on va accepter du coup une coupe à l'épareuse par exemple sur des brins de l'année qui ont un petit diamètre donc il n'y a pas de diamètre qui sont énoncés clairement dans le label A donc il ne faut pas que ça éclate donc c'est quand même des brins qui sont relativement petits de 1 à 2 cm de diamètre il y a également des indicateurs sur le fait d'assurer la repousse de la haie après la coupe donc le premier indicateur c'est le fait de ne pas permettre à vos animaux de venir abroutir les repousses après la coupe donc après une gestion sylvicole vous devez mettre en défend la haie donc ça peut passer par la pose de clôture de part et d'autre de cette haie pour éviter que ici une vache puisse venir brouter ses petites repousses ce qui va mettre en péril le renouvellement de la haie il y a également un indicateur sur l'interdiction de broyage après coupe donc on parlait ici des animaux domestiques mais c'est aussi le cas pour des outils mécaniques on interdit le fait de passer des outils de broyage sur les repousses après la coupe sylvicole donc on peut bien ici ce schéma l'illustre on peut bien passer le broyeur de part et d'autre de la haie au sol en laissant une emprise d'un mètre à la haie mais par contre on ne peut pas venir passer entre les arbres ou encore sur les repousses voilà des illustrations de ce qu'il ne faut pas faire ici on voit bien la trace de de dépareuses ici sur des les cp qui viennent tout juste d'être coupées un autre indicateur sur les aies taillées au carré dans le label et les aies taillées au carré ne doivent pas faire moins de 1 mètre de haut sur 1 mètre de large et les les brins qui sont coupés ne doivent être que des pouces de l'année donc on retrouve ici des exemples à ne pas faire avec ici des aies taillées au carré avec des trop gros diamètres des brins de trop gros diamètres qui ont été coupés au lamier et ici sur cette photo tout en bas à gauche on va retrouver une aie taillée au carré qui ne fait plus 1 mètre de large et qui ne fait même pas 1 mètre de haut donc ces aies ne sont pas acceptées dans le label par contre une aie taillée au carré qui a au moins 1 mètre de haut 1 mètre de large et où on peut passer les pareuses mais sur des pouces de l'année seulement sont acceptées dans le label en niveau 1 une dernière thématique d'indicateur est le fait d'exclure les pratiques dégradantes il y a deux types de pratiques dégradantes qui sont énoncées dans le niveau 1 du label aie la première pratique est le brûlis ou l'écobuage pardon de rémanents de coupe donc le label aie interdit le fait de brûler les rémanents de coupe sur la parcelle et la deuxième pratique dégradante qui est annoncée dans le niveau 1 du label aie est le fait d'interdire le désherbage chimique à moins d'un mètre de l'axe de la aie c'est-à-dire qu'un agriculteur peut venir désherber chimiquement sa parcelle mais doit laisser au moins 1 mètre entre la dernière buse et l'axe de la aie donc on a mis en place différents outils pour vous permettre ou permettre aux agriculteurs de savoir s'ils ont bien atteint le niveau 1 du label aie il y a une plaquette des indicateurs de niveau 1 qui est à disposition sur le site du label aie on va également produire deux autres outils qui sont une auto-évaluation et un référentiel photo l'auto-évaluation va permettre aux agriculteurs de connaître s'ils leur pratiquent avec une série simple de questions permettre aux agriculteurs de savoir s'ils respectent bien les exigences minimales de niveau 1 du label aie et un référentiel photo comme ici sur les dernières diapos savoir si les pratiques illustrées et les pratiques sur la ferme sont bien identiques pour ce qui est des photos à faire et il y a une dernière étape qu'on conseille fortement c'est le fait de contacter nos personnes aux ressources on a des référents régionaux label aie dans toutes les régions de France qui peuvent vous renseigner et ou faire des audits sur vos fermes et il y a d'autres personnes qui ne sont pas référentes régionales mais qui sont auditeurs ou auditrices à tester label aie qui peuvent venir sur les fermes et faire un pré-audit avant l'audit de contrôle de l'organisme certificateur pour être sûr que la ferme atteint bien respecte bien les minimums d'exigence du label aie donc pour retrouver l'ensemble de ces personnes ressources vous pouvez aller sur le site du label aie sur le lien qui est ici inscrit je vous parlais des référents régionaux donc dans cette diapo on vous cite tous les référents régionaux des différentes régions je vous disais toutes les régions on n'en a pas en Ile-de-France donc vous pouvez également contacter la fac agroforesterie au niveau national on vous laissera on vous laissera l'adresse mail contact arroes label et .fr et des auditeurs et auditrices partout en France aujourd'hui on en a 70 qui sont formés à faire des audits label aie répartis un peu partout en France cette carte n'est pas complètement à jour mais ça vous donne un peu une idée de la répartition donc si vous pouvez directement contacter ces auditeurs ou passer par les référents régionaux qui pourront vous renseigner sur les personnes de ressources dans votre région donc si vous respectez aujourd'hui le minimum d'exigence pour rentrer dans le niveau 1 du label aie il faut vous assurer que vous respectez ce minimum d'exigence là depuis au moins un an avant l'audit de contrôle donc voilà un petit calendrier pour vous illustrer ce cas on est ici en décembre 2023 vous voyez qu'avec les différentes photos en lisant le cahier des charges gestion vous respectez bien l'agriculteur en question respecte bien les indicateurs de niveau 1 dans ces cas là il peut faire appel à Certis qui est aujourd'hui l'unique organisme certificateur pour faire les audits label aie un audit est prévu le 29 mars 2024 Certis va regarder le respect du cahier des charges gestion donc les indicateurs de niveau 1 qu'on a présenté juste avant pendant un an avant l'audit donc c'est-à-dire juste depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 29 mars 2024 date de votre audit de contrôle il faut également respecter un calendrier qu'on a fixé aussi par rapport au calendrier Pâques il y a 5 dates clés mais on va revenir petit à petit sur les différentes choses à faire et les échéances associées donc si vous devez retenir 5 dates ce sont celles-ci avant le 15 mai il faut cocher la case bonus et donc les Pâques le plus tôt possible et au plus tard avant le 15 juin 2024 donc pour la Pâques 2024 ici il faut remplir la demande d'engagement sur le site du label E donc vous avez ici le lien vers le formulaire pour faire sa demande d'engagement pour avoir son contrat d'engagement au label E avec la Fac Agroforesterie qui est le porteur du label E et avant le plus tôt possible et en tout cas avant le 15 juin 2024 il faut contacter Certis Émilie Bélier qui est notre référence label E à Certis pour programmer l'audit de contrôle avant le 31 août 2024 Certis doit passer sur la ferme pour faire l'audit de contrôle et l'agriculteur ou l'agricultrice doit fournir le certificat label E au DDT avant le 31 août Donc voilà pour les dates vraiment clés donc si on revient étape par étape et pour vous donner aussi une vision globale sur deux ans pour le calendrier PAC chaque année l'agriculteur ou l'agricultrice doit remplir doit cocher la case bonus E avant le 15 mai de l'année où il souhaite toucher le bonus E et fournir le certificat label E avant le 31 août de l'année où il souhaite avoir son bonus E ça chaque année en même date en ce qui concerne le calendrier des pratiques de gestion pour la PAC 2024 donc là on illustre vraiment pour la PAC 2024 l'agriculteur ou l'agricultrice doit prendre connaissance du cahier des charges gestion le plus tôt possible respecter s'assurer de respecter les indicateurs de niveau 1 du cahier des charges gestion faire appel à un auditeur ou une auditrice à tester label E s'il le souhaite et rentrer dans le label E après le passage de Certis au plus tard du coup au 31 août date butoir pour faire l'audit de contrôle pour fournir son certificat label E l'audit de Certis en certification individuelle on verra qu'il y a deux voies de certification dans le label E là on parle vraiment pour la certification individuelle pour toucher le bonus E l'audit de contrôle a une fréquence de deux ans donc si Certis passe en avril 2024 il repassera en avril 2026 et donc avant le deuxième passage de Certis il y a une exigence du label E qui est de réaliser un plan de gestion durable des E un PGDH dans les deux ans après l'entrée dans le label d'où cette grande frise ici de réalisation de ce plan de gestion là à étendre sur les deux ans après l'entrée dans le label et enfin il y a un dernier calendrier ils tous sans boîte un calendrier des démarches administratives donc on disait tout à l'heure qu'il faut avant le 15 juin remplir la demande d'engagement sur le site internet du label E avoir contacté Certis pour faire pour s'identifier déjà et ensuite fixer une date d'audit de contrôle et ensuite il y a une poursuite de ces démarches administratives qui sont des signatures électroniques rapides pour une fois le passage de Certis une fois l'audit de contrôle réalisé il y a on va y venir des coûts de contrôle à régler à Certis et des redevances pour le fonctionnement du label et à régler à la fac les coûts de contrôle comme l'audit est fait tous les deux ans sont à payer tous les deux ans et la redevance est à payer tous les ans et donc l'audit encore une fois se redéroulera le deuxième audit de suivi se déroulera deux ans après l'audit d'entrée dans le label je vous parlais des coûts de certification donc il y a deux coûts qui sont distincts il y a un coût de contrôle qui revient à l'organisme certificateur qui est Certis qui a lieu de coûts tous les deux ans qui est d'environ 520 euros hors taxe pour deux ans donc ça ce sont les coûts en vigueur pour l'année 2023 et il y a un autre coût qui est le coût de la redevance qui est là payé à la fac agroforesterie en tant que porteur du label qui est annuel et qui s'élève à 100 euros hors taxe par an donc ici un petit calendrier au plus l'année N quand il y a l'audit de contrôle et la redevance à payer l'agriculteur ou l'agricultrice doit régler 620 euros hors taxe à l'année N plus 1 il n'y a que la redevance à régler qui est de 100 euros à l'année N plus 2 on recommence comme à l'année N c'est-à-dire qu'on paye le coût de contrôle et la redevance donc le tout à 620 euros puis la redevance etc etc on voulait on voulait également vous présenter quelques exemples de valorisation de l'atelier et dans différentes fermes ici l'exemple de Marie qui a une ferme de 65 hectares en polyculture qui a fait son audit de contrôle certi ça en est ressorti le fait qu'elle respecte bien 100% des exigences pardon de niveau 1 du label E elle a 3,5 km de E donc ça représente 54 mètres linéaires par hectare donc elle a bien la condition 1 qui est les 6% de E par SAU et dont les 6% sur surface sur terre arable et le certificat label E donc elle peut bénéficier du bonus E qui s'élève à 7 fois sa SAU donc 455 euros elle en rentrant dans le label E Marie a arrêté de faire de l'entretien d'emprise excessif donc on a chiffré cet arrêt à 330 euros par kilomètre et par an donc elle a économisé plus de 1000 euros le fait d'arrêter de passer l'épareuse ou le lagné et donc ça c'est pour les gains et donc en coût elle a bien les coûts de certification et les coûts de plan de gestion durable parce qu'on souhaite vous montrer vraiment cette vision à plus long terme avec la réalisation dans les deux ans du plan de gestion durable qui est de plus en plus financé par les départements ou les régions donc qui est pris en compte ici dans sa région à 50% et donc un bilan de l'atelier et ici qui est positif puisque avec les gains moins les coûts de certification et les coûts de PGDH on a en année 1 un bilan positif de plus de 900 euros en année 2 également et malgré les coûts PGDH inclus ici à cette année 2 en année 3 on a le même bilan que pour l'année 1 et en année 4 comme on a que la redevance puisqu'il n'y a pas l'audit de contrôle on voit que le bilan est bien plus positif puisqu'elle gagne plus de 1500 euros donc ça c'est pour une ferme qui valorise entre guillemets seulement avec le bonus E et il y a également la possibilité de valoriser de multiples manières ces E sur sa ferme et donc c'est le cas de Bertrand ici qui a une ferme pareil de 65 hectares avec 33,5 kilomètres de E donc exactement la même densité que Marie que l'exemple précédent et Bertrand va ici valoriser en bois énergie en litière animale et en plus il va pouvoir toucher bénéficier du bonus E donc il vend 10 tonnes de plaquettes en filière bois énergie il garde également 10 tonnes pour faire sa plaquette sa litière animale dans sa stable sous ses vaches donc il économise de l'argent puisqu'il n'achète pas de paille et en plus de ça il vend de la plaquette où il gagne plus de 100 euros avec cette vente de plaquettes et bien sûr le bonus E qui vient s'ajouter à cela il a du coup les mêmes coûts de certification et les coûts de PGDH que Marie l'exemple précédent et on voit du coup un bilan qui est plus que positif puisqu'on retrouve avec plus de 4000 euros de bénéfices sur l'atelier et coûts de certification et de redevance et l'année avec le gain le plus faible entre guillemets c'est l'année où il va payer son PGDH mais on a quand même plus de 4000 euros de bénéfices sur l'atelier donc ici pour vous montrer que le bonus E il peut être une simple valorisation qui commence à être intéressante pour des fermes pour rembourser au moins le coût de certification à partir de 52 hectares et par contre le bonus E peut être aussi une aide supplémentaire à d'autres filières de valorisation qui sont déjà existantes sur les fermes comme le bois énergie la laitière animale et d'autres valorisations donc pour continuer à percevoir le bonus E il faut bien sûr maintenir la certification label E donc pour cela il faut s'assurer de continuer à respecter le cahier des charges gestion du label E et d'évoluer doucement dans les pratiques de gestion durable des E vers le niveau 2 parce que tout ce qui a été présenté au niveau des indicateurs de niveau 1 sont à atteindre à 100% à l'entrée dans le label E par contre le label E promet une progression dans les principes de gestion durable des E à atteindre un niveau 2 au bout de 6 ans 100% des indicateurs de niveau 2 doivent être atteints au bout de 6 ans après l'entrée dans le label et ensuite encore 4 ans pour atteindre 80% du niveau 3 On l'a vu il faut réaliser un plan de gestion durable des E deux ans après l'entrée dans le label E donc pour maintenir la certification label E c'est une exigence de réaliser un plan de gestion durable des E dans les deux ans après l'audit de contrôle l'audit d'entrée dans le label E il faut bien sûr avoir payé la redevance auprès de la fac annuellement et avoir un audit de suivi deux ans après l'entrée dans le label pour que Certis puisse repasser et vérifier le respect du cahier des charges gestion L'agriculteur ou l'agricultrice qui touche le bonus E peut sortir du label à tout moment il n'y a pas de on n'oblige pas les agriculteurs et les agricultrices à rester dans le label E il devra juste pardon il devra juste rembourser le montant de de l'enveloppe bonus E qui a été versé depuis la dernière date d'émission du certificat donc par exemple si un agriculteur touche le bonus E en 2024 et qu'il sort en 2025 du label E il devra rembourser le prorata de l'année 2025 en tant que technicien et technicienne pour accompagner les agriculteurs vous pouvez prendre contact avec nos référents régionaux donc vous avez le tableau la liste mais vous pouvez aussi retrouver ces personnes ces référents et référentes régionaux dans les sur le site internet du label E et vous pouvez également vous former à être relais et auditeurs label E pour accompagner les agriculteurs dans le bonus E donc il y a des formations collectives qui s'organisent par nos référents régionaux dans les différentes régions pour être relais label E donc c'est-à-dire savoir présenter le label E aux agriculteurs et aux agricultrices ce sont des connaissances théoriques sur les indicateurs les étapes de certification les coûts de certification etc et ensuite on a un volet 2 entre guillemets de formation pour devenir auditeur label E donc là ça fait plus appel à des connaissances pratiques donc c'est vraiment savoir lire les indicateurs en pied de E savoir les évaluer donner des conseils de gestion durable des E qui sont adaptés à la typologie de E que vous avez en face de vous savoir utiliser une application qu'on a développée pour réaliser les audits etc et enfin en fait toutes les étapes là qu'on a évoquées c'est pour la certification individuelle mais il y a aussi une voie de certification collective dans le label E il y a des organisations collectives de gestionnaires des OCG et vous pouvez en tant que technicien technicienne devenir animateur ou animatrice de nos CG et donc accompagner manager tout un groupe d'agriculteurs pour progresser dans les pratiques de gestion durable des E et donc porter la certification label E pour tout ce groupe enfin tous ces documents qu'on vous a présentés on a appelé ça le kit de communication bonus E vous pouvez le retrouver sur le site internet du label E dans l'espace valoriser les E et le bonus E de la PAC sur cette page il y a l'ensemble des documents donc je peux les relister il y a les plaquettes avec les indicateurs de niveau 1 à télécharger ici il y a le calendrier avec l'ensemble des étapes administratives des pratiques de gestion et le calendrier PAC confondu sur ce document et un peu plus bas il y a la liste des référents régionaux et des auditeurs à tester label E en France ainsi qu'un mail type pour les agriculteurs une sorte de notice pour toucher le bonus E de la PAC Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.